Pascal, je suis super fan de ton cake citron pavot. Ça me fait plaisir. Et tu connais pas la version à la vapeur ? Vapeur ? Ah bon, on y va. Ok. Si tu pouvais verser le sucre dans le bol. Alors, du sucre. C'est assez simple alors ? Oui, c'est très très simple. Ok. On prélève le geste d'un citron. Alors si possible, un petit peu bio. D'accord ? Hop. Je continue. Tu mets citron jaune et citron vert ? Non, juste jaune. D'accord. On pourrait mettre du vert aussi. Mais c'est plus facile de trouver des jaunes bio. Plein de zeste, ça sent super bon. Oui. Après ? Alors ensuite, on va rajouter les oeufs entiers. Ok. J'y vais ? Oui, tu mélanges. Alors, c'est pas la peine de faire blanchir, il faut juste bien mélanger. Et du coup, on va ajouter un petit peu de crème liquide. D'accord. J'y vais. C'est un truc... Oh, c'est facile. Deux minutes, j'ai pris. Pratiquement, oui. Alors ensuite, on va rajouter la farine. Parfait. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas trop mélanger. Il faut juste qu'on ne voit plus la farine. Voilà. Un petit peu, une cuillère à café. Pour faire de glumeaux. Exactement. Un petit peu de levure chimique. Voilà. Voilà. Là, c'est bon ? Il faut qu'on ne voit plus la farine, mais il ne faut pas trop... Tranquille. Alors, graines de pavot. Le fameux pavot. Ça va bien, le citron, ça va ? Oui, parfait. C'est un mariage très sympa. Ok. Ensuite, le beurre fondu. Alors, le beurre fondu, je l'ai fait fondre au four vapeur, filmé, une minute à 100 doigts. Et moi, pendant ce temps, je vais presser un demi-citron. Dis-donc, il n'y a pas beaucoup de beurre ? Alors, justement, ce qui est bien avec le four vapeur, là, c'est que comme les gâteaux sont très moelleux, on peut enlever une partie du beurre. Parce que souvent, on rajoute du beurre pour acheter du moelleux. Donc là, on peut retirer un peu de beurre de sa recette préférée. Pour un gâteau moelleux, il y a très peu de beurre. Donc là, on va rajouter le jus de citron. Donc on prend une petite passette pour éviter de mettre des pépins. Tu mets un jus de citron entier ? Un demi, là. D'accord. Voilà, on a terminé, là. Allez, des petits moules à gâteaux individuels. Un beurre. Pommade. C'est important, le beurre pommade ? Oui, c'est important pour bien démouler les gâteaux. En fait, ça permet d'avoir une épaisseur bien régulière sur le gâteau. Oui, parce qu'avec le beurre fendu, on n'a pas la même épaisseur. Regardez, on fait calme. Allez, on continue. Voilà, on fait un boulot. Mes moules sont beurrées. Parfait. Donc là, on va les remplir avec la pâte. Tu les remplis à bord ? Non, au 3 quart. D'accord. Parce qu'à la levure chimique, elle va souffler. Voilà. Ok. Donc là, mes moules sont remplies au 3 quart. Et là, je te les filme, c'est ça ? Voilà, c'est pour éviter que la condensation de l'eau retombe sur les gâteaux. C'est important de bien bien les filmer. Parfait. Et maintenant, cuisson. Ok, donc on y va. Donc 100 degrés, 17 minutes. Ok, donc là, je les mets dans le four. Alors, je vais programmer la cuisson. Donc c'est super intuitif. En fait, c'est comme un smartphone. Donc là, je choisis cuisson vapeur. Donc il est déjà sur 100 degrés. Et là, je vais tout simplement choisir 17 minutes. Ok. Et c'est parti. 17 minutes de cuisson. C'est impeccable. Ah, super. Ils sont soufflés, là. C'est nickel, hein ? Oui, c'est impeccable. Donc on va enlever le film. On enlève le projet, hein ? Oui, mais non, ça va. Ça enlève facilement. On a retiré le film d'étirable. On les laisse refroidir 5 minutes. Et après, on les démoule. C'est facile. Ça fait 5 minutes, là. Ils sont en train de refroidir. Je peux les démouler ? Oui, oui. On va voir. C'est la surprise. Ok, super. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, on pourrait les laisser comme ça, mais on va creuser le dessus. Tu fais un petit... Voilà. Donc on fait un petit creux. D'accord. Comme ça, tu enlèves un petit peu, c'est ça ? Oui, parfait. Oui, pas plus. Ok. Et tu mets quoi à l'intérieur ? Alors, on va mettre du lemon curd. Donc une confiture de citron. Comme ça, on va accentuer encore le côté... Alors ? Très, très bon. Très léger. Voilà. Donc un tout petit peu de lemon curd pour la gourmandise. Il y a un lemon curd, c'est un appareil type de citron, c'est ça ? Exactement. Allez, je termine le lemon curd. Ok. Moi, j'en mets beaucoup, mais je suis gourmand. Oui, mais après, c'est bon. Ok, super. Et là, on rajoute la petite framboise. Juste une. Moi, j'en mettrai trois. Je suis très gourmand. Allez, on termine avec notre petite framboise. Voilà. Franchement, ça a l'air vraiment très, très bon. Et tu vas voir, à la dégustation, on a vraiment le côté moelleux grâce au four vapeur 1000. Alors maintenant, c'est tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501